Mon parcours à la base, j'ai fait un bac plus 3, après le bac j'ai fait le secrétariat administratif à l'école nationale d'administration ici au BNM. Après quelques années de travail dans le secrétariat, j'ai voulu me mettre à mon propre compte, faire ce qui a toujours été ma passion, la cuisine. Il y a un livre de cuisine parce que simplement je me rappelle après les vacances de 2002, il y a eu une amie française après son séjour à Cotonou, une fois repartie en France, elle me dit, tu sais j'ai oublié quelque chose, pendant mon séjour tu m'as fait goûter à des plats succulents de chez toi, envoie moi un livre de cuisine comme ça je pourrai continuer à faire connaître les plats béninois au mieux là-bas et je pensais qu'il y en avait. J'ai fait le tour des librairies de la place, je n'avais pas trouvé. Ça fait titre d'un matin, je me suis dit, s'il n'y a pas de livre de cuisine de chez moi, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas le faire. Donc c'est comme ça qu'est née l'aventure des livres de cuisine. Le tout premier est paru en 2003, un deuxième, troisième, quatrième et on est au numéro 6 aujourd'hui. Après je crois trois livres de cuisine, donc en 2007, beaucoup d'amis me disent, c'est bien ce que tu fais des livres, d'accord, et quand on a de petites fêtes, tu nous fais le petit service, pourquoi ne pas t'installer, ouvrir un restaurant. C'était une opportunité que je devrais saisir. Donc le 10 avril 2016, j'ouvrais mon premier restaurant, de Tokwa Roro, pas loin du grand marché dans Tokwa. Et vraiment, j'ai pas mal fait, ça a donné. Surtout que notre spécialité, c'était que la cuisine véninoise, exclusivement la cuisine véninoise, et plus particulièrement de l'yampilé. L'yampilé qui est un peu de ma région, et de bouche à oreille, il se disait, pour avoir de bons yampilés dans Kotonou, il y a saveur du Vénin. Donc petit à petit, on a ouvert un second restaurant qui est vers l'Etoile Rouge, et voilà. Je suis d'origine du Savalou, qui est situé dans les collines. Les collines, c'est à peu près 200, 250 kilomètres de Kotonou. C'est une très belle région du Vénin, et que j'invite les Africains à découvrir. Mon aventure culinaire, je ne la regrette pas du tout, parce qu'après les livres de cuisine, il y a eu le restaurant, et peu après, j'ai initié une émission de cuisine sur la télévision nationale du Vénin, ORTB, émission qui a pour titre « Saveur de chez nous ». Et « Saveur de chez nous » passait deux fois dans la semaine, les samedis et dimanches. Cela a pour but principal de faire découvrir la cuisine béninoise. De nos jours, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes filles, même les jeunes garçons, ne s'intéressent vraiment plus à la chose culinaire. Donc faire découvrir les valeurs, les recettes qui disparaissent aux jeunes d'aujourd'hui a eu un grand succès. Donc cette émission m'a fait découvrir le Bénin entier. Je vais dans les villages les plus reculés, on va tourner. Et je dois dire que c'était une très belle aventure « Saveur de chez nous ». On a pris une pause, quitte à reprendre un peu plus tard, mieux réfléchir et voir comment est-ce qu'il faut la réorienter. Mon objectif principal, c'est de faire connaître la cuisine béninoise. Je serai très heureuse un jour, si de par le monde, je sais que ça ne va pas être que mon action, non, mais de tous les béninois ensemble, à partir déjà par des autorités béninoises, quand on dira à un Français « Est-ce que tu connais qu'est-ce qui se mange au Bénin ? » Qu'il soit capable de me dire « Oui, c'est du Amiur, oui, c'est telle chose », je serai heureuse. Donc fait découvrir la cuisine béninoise à l'extérieur du Bénin. C'est pour cela que d'ailleurs je participe à certains festivals où je faisais de la démonstration, je montrais des plats béninois au yovo, au blanc, qui apprécient beaucoup. C'est vrai qu'ils ont déjà du mal à situer le Bénin, mais s'ils arrivent déjà à nous dire « Oui, je sais, au Bénin, il y a un plat qui ressemble à de la polenta, appelé Amiur, qui se mange au Bénin, ça serait très très bon ». Je jalouse un peu la Côte d'Ivoire, parce que quand on dit « Côte d'Ivoire », les Français, ils ont quand même une idée, ils se disent « Oui, on mange du aloko, du atchèque », mais quand on dit « Bénin », non, non, ils ne connaissent pas du tout. Ça, c'est un challenge que nous devons relever tous ensemble. Saveur du Bénin a beaucoup d'ambition. On souhaiterait nous implanter dans deux ou trois autres villes du Bénin et être, pourquoi pas, dans la sa région. Et tout ça n'est pas facile quand on est femme. D'abord, avoir le statut de femme déjà simplement à la maison, c'est pas facile. Soit pas votre entourage, le mari qui veut toujours avoir sa place, mais on essaie de faire avec. Mais être entrepreneur déjà, d'abord, en tant que femme, avec son personnel, c'est pas facile. Dans toute entreprise, le nerf de la guerre, on le savon, c'est l'argent. Et bon, quand vous avez un projet et que vous ne vous faites pas accompagner par une grosse structure ou si vous n'êtes pas héritier, c'est pas facile. Donc j'appelle les institutions bancaires qui font déjà pas mal, qui font beaucoup, à faire beaucoup confiance aux femmes, à nous encourager, à nous aider. Je demande à mon institution, à mes institutions de m'accompagner, à faire grandir ce nom Saveur du Bénin, comme je l'ai dit, pour qu'il devienne un label dans la so-région.